Salut à tous, c'est ma conneur Minou, on se retrouve sur Pokémon Crystal Bleu pour le 35e épisode. Et dans le dernier épisode, on s'était laissé ici. On était descendus... Enfin, on était arrivés de gauche, on était descendus à droite, il n'y avait rien de spécial. Donc on va aller en haut. Et en haut, il y a un petit Gugus, donc on va aller battre le petit Gugus. Nous, les Sbires, avons été investis de deux nobles missions. Un, d'assurer notre succès et notre opération sonnée. Bum, 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 bum. Deux, détruire toute personne aux ans s'interposer. Et bah vas-y, détruis-moi, je suis là. Avec un Pokémon, tu vas vraiment détruire pas mal de monde et surtout un Charmillon. Allez, boum, adios. Eh, faut pas me chercher, moi. Là, c'est vraiment mon Pokémon préféré dans mon équipe à l'heure actuelle. Il pète vraiment la classe. Ok. On va pas s'exciter. On va switcher direct. Je sais plus où il en est, Nala, niveau santé. Non, je veux Pokémonner et pas fuir. Allez, c'est parti. Un déflagration. Boum. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur leur délire de flammes comme ça. Un petit peu d'étoiles à cinq branches comme ça. Je sais pas. Mais c'est resté, en fait, invisiblement. Est-ce que ça a une signification ? Alors, je crois que j'ai une petite idée. Je fais une petite recherche sur le net en même temps. En fait, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie. Je vais peut-être me faire lyncher dans les commentaires. Mais, ce truc me fait penser, vous savez, à un petit peu un signe chinois, là. Ce truc à cinq branches, du coup. Et ça me faisait aussi penser à un truc. J'ai aussi eu une grosse période. J'ai fait une petite pause avec Pokémon, mais ça, je l'avais déjà dit. Yu-Gi-Oh. Et d'ailleurs, les cartes Yu-Gi-Oh, vous savez, il y avait une petite bulle en haut à droite. Et c'était un petit peu le type. Je sais plus comment c'était, exactement. Mais je crois que c'était le type de carte. Feu, tout ça, le type d'élément. Et je me souviens que le type feu, il ressemblait un petit peu aux déflagrations. Donc, j'ai été taper, là, sur Google, signe chinois du feu. Et ça ressemble, quand même, vachement... Faites-le chez vous. Et si j'y pense au montage, je vous mettrai le signe. Mais, en fait, le signe chinois, c'est ça. C'est carrément ça, en fait. C'est le signe de l'élément feu. C'est plutôt pas mal. Bref, c'était mon petit quart d'heure découverte. L'effet du repousse, on en remet un. C'est pas ici. Allez, super repousse. Hop, hop. Est-ce qu'il faut encore escalader ? Je pense qu'il faut encore escalader. Bon, vous voyez, on n'avait pas le choix de la prendre. En plus, je ne vois pas comment il peut escalader, Pingoléon. Juste, il n'a pas de bras. Il a des espèces de grosses ailes, comme ça, en acier. Qu'est-ce que tu veux escalader avec ça ? Avec ça, selon moi, il peut voler. Juste. Mais non, il ne peut pas prendre vol. On re-rentre. On re-escalade. Regardez, vous voyez des bras, vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai même pas vu. Je suis encore sur mon déflagration, là, sur mon deuxième écran, du coup, je ne regarde pas le jeu. On va, ok. On va continuer avec Fatal Food. Là, j'étais sur Poképédia, je regardais. Il y avait des images avec les animations, enfin, dans l'anime. Ouais, ça a toujours plus ou moins le... Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment la déflagration. Quand on a découvert avec Magmar, dans l'épisode contre Auguste, c'était vraiment un truc de malade, quoi. Le Fatal Food, il passe quand même vachement bien. J'aime bien. Je suis à l'aise avec. Je compte pas changer. Une chose est sûre, Nala restera jusqu'au bout. En plus, elle n'a pas de CS. On va oublier Morsure, on a toujours ma chouille. Croc pour croc, c'est pas trop dérangeant. Sbire Galaxie, Mouffette. Il nous faut chier avec ce Mouffette. Qui a envie d'avoir un Mouffette dans son équipe ? C'est comme un queunautor, ça sert à rien. Voici le Croc Éclair. On va dépuceler le Croc Éclair. Vous vous rendez compte un peu le bordel, là, je viens de penser. Si les attaques avaient double type, les calculs qu'il faudrait faire. Si genre un Croc Éclair, c'était moitié Ténème, moitié Électrique. Vu que c'est une morsure et avec des éclairs. Je pense à ça puisque, voilà, je vais... J'essaye de faire un deck, là, sur le TCGO. Vu que je fais plus trop de vidéos dessus. J'ai plus trop le temps d'y jouer. Mais j'essaie quand même de faire... De me refaire des nouveaux decks. Et je vais essayer de faire un double type, là. Avec mon... Enfin, vous verrez bien si j'y arrive. C'est rien que j'en parle si j'y arrive pas. J'ai aussi, là, fait un deck. Je suis encore pas hyper à l'aise avec, mais... Mais je sais que c'est comme ça que les decks doivent tourner, vraiment. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas les decks de compétition tournent. A savoir que, généralement, ils ont très peu de Pokémon de base. Généralement, ils ont... Dans leur deck, ils en ont peut-être 3 ou 4. C'est des Pokémon EX. Là, je me mets à parler de TCGO en plein Pokémon Crystal Bleu. C'est normal. Du coup, ils ont que ça. Généralement, ils ont très peu de Pokémon. 4 ou 5 Pokémon. Des fois, moins. Et... Ils ont très peu d'énergie. Généralement, juste ce qu'il faut pour leur attaque. Généralement, ils vont avoir 4 ou 5 énergies. Du type de leur Pokémon, évidemment. Et tout le reste, c'est que du dresseur, de la carte outil, du supporter, du machin. Qui permet de piocher, piocher, défausser, rechercher de la pile de défausse, recommencer, machin, machin, machin. C'est une mécanique vraiment de fou, quoi. Et c'est super. Franchement, c'est super. Mais il faut quand même être à l'aise. Il faut connaître les... Pour jouer rapidement, il faut vraiment connaître... Toutes ces cartes, quoi. Et pour ça, il faut aussi avoir... Ce qu'ils ont tous, c'est des decks EX extra badass. Que j'ai pas. Donc, euh... Donc, voilà. Mais bon. Je pense que c'est jouable, quand même. Je pense que j'y arriverai un jour. Le deck, là, il tourne bien. C'est juste que des fois, j'ai du mal à... J'ai la mécanique. J'ai juste pas les cartes. Voilà. Il me manque peut-être une ou deux cartes pour être bien. On s'est trompé de chemin, là. Ok. Super, bon. Ah non, c'est là. Ou c'est là que je deviens, en fait. Tout simplement. Ok. Donc, c'est là que je venais. Ça va être marrant. Je le sens. Est-ce que la bicyclette, ça marche ? Est-ce qu'on peut pas accéder ? On est venu pour rien. J'ai toujours horaire, de toute façon, de ces trucs. Bon, c'est cool. Je trouve des objets, mais c'est pas ce que je veux, moi. Je veux avancer, moi. J'ai déjà été ici ? Droite ou gauche ? Eh bien, en fait, ça sera à gauche, hein. Parce qu'il n'y a rien à droite. Un petit surf. Est-ce que j'ai cascade ? Vous faites que j'ai cascade ? Oh non. Putain, j'ai pas cascade. Oh non, l'abus. Où c'est qu'on chope cascade ? Je regarde vite fait, hein, sur la soluce, ça me... Alors, on va aller sur... On propose Pokébip. Allez, Pokébip. Allô ? Allô, 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 allô. Nanana, 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 nanana. Oh, mmh. Cascade, cascade, cascade. Oh, là, 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 là. Bon. Bon, bon, bon. Y'a rien qui m'énerve de plus, de toute façon, que quand je sais pas où il faut aller. Non, on y est allé déjà. T'as ce cri, on dirait un... Un cri de dragon dans les... Les vieux dessins animés des années 90. Ok. Ça, on est déjà passé. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Non. Là, on peut pas aller. Là, on peut pas aller. Ah, mais y'a une grotte ici. Forcément, mon gars, si tu loupes des grottes, on est mal barrés. C'est notre passion finale. Personne ne s'interposera. Donc, comme je vous disais, on approche du bout. Allez, enchaîne, gros, enchaîne. Ça m'embête. Est-ce que j'ai loupé cascade quelque part, quand même ? Bah, du coup, j'ai essayé de chercher vite fait. J'ai pas été assez rapide, mais ça sert à rien. On perd du temps d'épisode. Et comme ça suffisait pas, Nala loupe son attaque. Super. Super, super, super. Allez, double. Ok. Ça marche. Foutu pour foutu, j'ai envie de dire. On y va. Oh là là, ils se font enchaîner encore. Putain, Nala, moi je croyais en toi, moi. Bon, j'aimerais juste t'envoyer une attaque, s'il vous plaît. Merci. Allez, attaque, s'il te plaît. Mon petit Neo. T'es costaud dans ton cerveau, tu devrais tenir. Tu ne devrais pas être confus. Au revoir. Du, 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 du du. N ai. D раз. D'lajadaire. Oh voilà quoi. T'es atlutaire là ? Oh Isainn, t'es au revoir. C'est vraiment la vie en fait, les super repousses. Bon, le seul truc qu'il faut, c'est la thune. Chose que tu ne peux pas avoir dans Eclat Pourpre. Et comme par hasard, ils font popper des Pokémon tous les deux pas. Vous vous rendez compte, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on est encore sur cette Team Galaxie. Elle commence à me courir sur le Rico, là. Putain, pour des chienilles potes, quoi. Sérieusement. On va envoyer un petit coup KFC. Ça lui fera du bien. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire n'importe quoi. Je perds la boule. Ce jeu me rend dingue, en fait. Il y a des jeux qui vous rendent dingue tellement ils sont balèzes. Et il y a des jeux qui vous rendent dingue tellement ils sont banals. Ok. Allez, on enchaîne, on enchaîne. En plus, ce jeu est lent. Qu'est-ce qu'il est lent. Est-ce qu'on a besoin, en fait, d'autant de temps pour voir la jauge descendre ? Non. T'as 112 points de vie, je t'inflige 12 points de dégâts, et bah tu passes à 100 direct. Arrête de me faire une animation qui dure 3 plombes. Ah là là, mais ils savent pas y faire. Et là, il y en a du sbire, hein ? Pau. Trois pokémons. J'en ai marre. Pourquoi il a un doigt rouge dans chaque main ? Le petit crat de peau. Merde. Merde, 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 merde. Je voulais faire un petit coup de coup psycho, là. Ce bruit. On dirait qu'on a pris une grenouille et qu'on l'a écrasée avec le pied. 310. Ok, on s'en fout. Mais en fait, allez, on lui fera une petite balle ombre. Bien sûr. Bien sûr, moi, j'appuie sur A comme un dératé. Alors qu'au final, ça ne savira rien. Je me fais empoisonner. C'est la quoi que je vais crever, là ? Je n'ai pas vu cette attaque, je ne connaissais pas. Ouais, bon. Au pire, je crève, tant pis. De toute façon, je suis empoisonné. Je vais marcher 100 mètres, je vais crever. Bon, je vais peut-être quand même un petit antidote. Ouais, moi, je fais à l'ancienne, la potion. Comme dans Pokémon Go, pour économiser les hypers et pour vider un peu le sac, on blinde qu'il y a des petites potions de bébé. Bon, cet épisode sera légèrement un peu plus gros que les autres parce que j'ai peur que si j'arrête ici, j'ai galère trop à me remettre dans le bain après. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va déjà aller là, on sait que ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Encore un sbire. On va jouer la sécurité, on va aller directement sur celui qu'on a vu là. Ok. Donc c'est bien en haut. Ou en haut. Je t'ai déjà battu ? Ok, donc là je suis déjà passé. Ah oui, je suis déjà passé. Qu'est-ce que j'ai foutu alors ? Déjà, on va remettre un petit repousse. Tant pis, on va retourner au début. Au moins, je saurais où j'en serais pour le prochain épisode. Ok. Bon bah voilà. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait dans cet épisode. Je galère un petit peu. C'est toujours un petit peu la même chose. Dès qu'il y a une team, c'est toujours des labyrinthes. Il faut aller ici, récupérer machin. Bidule, je te coince le passage. Le passage est bloqué. Ça me gonfle. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est la fin. Là, on est vraiment au bout du bout. Donc, je pensais que j'aurais bouclé ça dans cet épisode. Mais ce ne sera pas possible. On bouclera ça, je l'espère, dans le prochain. Donc voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dans le prochain épisode, on va mettre un peu plus d'action. Je l'espère. Allez voilà, c'était Maconier Minou. Portez-vous bien, musclez-vous bien. Bye bye.